Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, nous qui voulons comprendre tout, essayer de comprendre tout, et avec l'aide des abonnés qui m'envoient des liens, des messages, c'est ce qu'on s'attarde à faire. Merci d'être là ce samedi 19 octobre 2019, 6h52, heure du Québec. Bon week-end à tous. Il y a beaucoup, beaucoup de manifestations étranges dans le ciel. Beaucoup de gens, de plus en plus, sont attentifs. Il y en a qui ont toujours été attentifs, mais il y en a de plus en plus qui le sont et observent des trucs, sont témoins de certaines choses. Beaucoup d'activités militaires se passent dans le ciel, naturellement l'aviation. Beaucoup de technologies sont en plein développement. Ça peut donner lieu à certaines manifestations étranges à l'occasion, mais c'est certain que les militaires ne nous diront jamais, garde ça secret. Il y a peut-être aussi des phénomènes extraterrestres. Il y a des phénomènes aériens non identifiés. C'est maintenant comme ça qu'on les appelle chez les gens du Pentagone, entre autres, et les officiels de nos gouvernements. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être attribuées pour expliquer ces phénomènes-là. Et on en voit de plus en plus. Je vais vous en partager un qui m'a été envoyé par un abonné qu'on remercie. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. C'est une dame à Paris qui a filmé quelque chose qu'elle trouvait vraiment étrange, comme une espèce de balai de lumière. Il y avait plusieurs lumières rondes qui se promenaient dans le ciel. Et tu le vois très bien dans ce qu'est le film. Mais ça peut être des drones, ça peut être, comme je vous le dis, des technologies militaires. Ça peut être des technologies militaires ennemies aussi, qui viennent espionner. Donc, vous tirerez vos propres conclusions. Je vais vous laisser le... Je vais vous la laisser dans la boîte de description. On voit, hein, vous allez voir, il y a deux, trois lumières à un certain moment. Et c'est vraiment fascinant. Ce n'est pas des avions. Donc, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais je voulais juste vous partager ça, parce que c'est un abonné qui m'a envoyé ça. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est fait, hein, par une Parisienne. Puis, c'est filmé par une Parisienne. Puis, elle a mis ça en ligne sur sa chaîne. Donc, vous allez voir ça. C'est un parmi des centaines, parmi des milliers de témoignages audiovisuels, hein, qu'on peut voir. Ça, c'en est un de plus. Un étrange balai aérien au-dessus de Paris. Donc, on commence la journée avec ça. Puis, je vous reviens avec... Je pense qu'il y a plusieurs tempêtes, hein, qui sévissent. Il y a un autre ouragan qui s'en va, qui a frappé aujourd'hui les côtes de la Floride. Je ne sais plus exactement dans quel coin précisément. Mais je vais aller vous trouver ça. Puis, sûrement plein d'autres nouvelles. Mais c'était le petit début de journée. Relaxe pour un samedi avec un balai aérien au-dessus de Paris. Étrange balai aérien. Sous-titrage ST' 501